Pour la 14e année consécutive, les étudiants de l'INSA préparent leurs Enfoiros, une série de concerts et de spectacles dont les fonds riront entièrement au Resto du Coeur. Cyril Tijani et Eric Fossac les ont rencontrés. A quelques jours de leur concert, les Enfoiros sont au point. Depuis plus de 7 mois, ils se préparent et répètent au moins 2 jours par semaine pour que leur spectacle annuel soit le plus réussi possible. Et artistiquement, ça va de mieux en mieux chaque année et il y a vraiment des choses assez fantastiques d'un point de vue musical, d'un point de vue artistique. Un véritable show de 2h30 ou plus de 80 artistes se relaient sur scène. Un spectacle conçu et réalisé par les Enfoiros, association créée en 2000 par 3 étudiants de l'INSA Toulouse. L'idée à la base était de venir en aide au Resto du Coeur de la Haute-Garonne en faisant notamment des concerts sur l'INSA mais également sur Toulouse. En plus de ça, il y a des collectes qui sont réalisées sur le campus de Rangueil. En plus de plein d'autres manifestations tout au long de l'année, toujours dans l'idée d'aider les Restos du Coeur financièrement ou matériellement. L'an dernier, les Enfoiros ont récolté 29 000 euros. L'association est ainsi le donateur privé le plus important des Restos du Coeur de Haute-Garonne. Elle compte 140 bénévoles dont Thérésa qui les a rejoints cette année. J'ai fait les collectes, donc on a 2 collectes par an. Après, je suis allée aux soirées le lundi soir dans la rue. Donc on chante pendant la distribution des repas. Donc ça nous permet d'avoir un contact direct avec les bénéficiaires et on peut discuter avec eux, on partage quelque chose avec eux et c'est ça qui est bien en fait. Et les bénéficiaires ont pu assister à la première du spectacle en avril dernier lors d'un concert gratuit. Prochaine représentation dont les recettes seront reversées au resto les 23 et 24 mai au Théâtre des Mazades. Au revoir, c'est parti !